Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous... Alors c'est un truc hyper simple que vous pouvez utiliser juste à la fin de cette vidéo. Quelque chose qui va vous permettre... C'est un petit détail qui donne un petit peu plus de puissance, que ce soit pour vos accroches, pour vos lettres de vente, vos argumentaires de vente et même vos produits et vos services. Si je vous dis les comptes des milliers de nuits, si je vous dis les 101 Dalmatiens, les 7 erreurs, les 3 secrets, qu'est-ce que tous ces chiffres ont en commun ? Vous l'avez deviné, ça se termine par un nombre impair. Et un nombre impair, c'est un petit détail, vous allez me dire, mais quitte à utiliser le pouvoir des mots au moins, autant mettre les détails de votre côté qui servent le plus possible votre argumentaire de vente, que ce soit pour vos emails, vos vidéos, vos conférences en ligne. Ça, c'est vraiment le petit truc, mais qui permet d'ajouter un élément en plus. C'est comme si vous aviez un barrage qui produit de l'électricité grâce à la force de l'eau, la force d'une chute d'eau. Plus il y a de débit, plus ça génère de l'électricité et de la puissance. Et avec des petits détails, en bouchant une fuite ou deux, en redirigeant un affluent, une rivière en plus, ça rajoute un peu de débit et ça produit plus d'électricité. Avec un document de vente, un argumentaire de vente, c'est pareil. Si je vous dis les 101 Dalmatiens, ça évoque la curiosité. On se demande, qui c'est le 101e ? C'est qui ce dernier Dalmatien ? Les 1000, les comptes des 1000 et une nuits. Pourquoi une ? C'est quoi la 1000 et uneième nuit ? Qu'est-ce que c'est ? En fait, le fait de choisir un nombre impair, ça va provoquer un peu de curiosité chez vos prospects. Et du coup, ça devient... Bon, là, je crois qu'il y a des travaux à côté de... Le voisin doit faire des travaux, vous les entendrez peut-être. Bref, choisissez toujours des nombres impairs, c'est ce qui va... Ça ajoute un élément en plus dans votre argumentaire de vente. C'est aussi simple que ça. Donc, au lieu de dire les deux erreurs, dites les sept erreurs, les trois erreurs, les 117 façons de faire telle ou telle chose, les 17 exercices pour atteindre tel ou tel objectif, vous allez voir, ajoutez ce petit détail. Ça, vous pouvez le faire hyper facilement au moment... Dans votre accroche, que ce soit dans un titre d'un de vos produits, d'une page de capture, d'une vidéo de vente. Dans une promesse que vous faites dans votre argumentaire de vente. Changez ce petit détail, vous allez voir. Ça coûte rien à changer et par contre, ça produit des résultats. C'est le principal, c'est ce que vous souhaitez. Bah, pouvoir transformer des prospects en clients. D'ailleurs, à ce propos, beaucoup... Bah, plusieurs entrepreneurs m'ont demandé... Bah, Mathieu, elle en est où ? La machine à convertir ? Quand est-ce que c'est ouvert au public ? Quand est-ce qu'on peut l'essayer et tout ? Donc, déjà, il y a déjà un groupe de pionniers qui l'essayent, quoi, finalement, la machine à convertir. Il y a un groupe de pionniers. Bah, pour ça, il suffisait de faire partie de ma liste de contacts privilégiés pour pouvoir l'essayer avant tout le monde. Donc, pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés, cliquez sous le lien, sur le lien sous la description, sous cette vidéo. Ou dans le lien au-dessus de cette vidéo, dans le statut Facebook. Ainsi, bah, vous ferez partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc, les premiers entrepreneurs qui essayent la machine à convertir, bah, justement, ça va leur permettre de transformer... de créer leur autoroute du succès, de transformer des prospects, des prospects qualifiés qui arrivent sur cette autoroute en clients, en clients à répétition et même en clients satisfaits. Et ça, en utilisant le pouvoir des mots, mais sans avoir besoin d'être un copywriter, sans avoir besoin de passer, bah, plusieurs mois, plusieurs... des fois plusieurs années à étudier des scripts de vente, à apprendre tous ces éléments, tous ces mots un peu, bah... à acquérir cette compétence. Non, la machine à convertir, elle fait tout à votre place. Donc, avec Fabrice, mon associé, nous travaillons énormément dessus. Fabrice a des excellentes idées. Vous allez voir, il y a des... il y a des bonnes surprises, des très belles surprises qui vous attendent, tout dans le but de... bah, de vous amener sur un plateau le pouvoir des mots et pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires. Le but, c'est que vous ayez une véritable autoroute du succès où vous amenez des visiteurs sur cette autoroute qui se transforment en prospects, en prospects qualifiés, et ensuite, ils peuvent devenir clients et même clients à répétition. La machine à convertir a produit pour vous tous les éléments, que ce soit les emails, les pages de vente, les argumentaires pour des conférences en ligne. Bref, tout ce qui constitue votre autoroute du succès, bien évidemment, c'est adapté à votre produit et à votre service. Votre produit et votre service, il a votre particularité, votre personnalité, ce que vous avez mis dedans, la mission de votre entreprise. Et la machine à convertir, elle prend tout ça en compte. Donc, rassurez-vous, elle est en voie de développement, elle va bientôt être ouverte au public. et si vous voulez être prévenu avant tout le monde, parce que probablement, je dois bien vous avouer, on ne va pas pouvoir accueillir 2000 ou 3000 entrepreneurs pour la machine à convertir, ce n'est pas possible, elle ne va pas le supporter aujourd'hui. Donc, il y aura un nombre limité de places, forcément, pour garantir le fonctionnement de la machine. Bon, pour être informé parmi les premiers entrepreneurs et pouvoir l'essayer, pouvoir l'essayer tout simplement, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook. Vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés et ça vous permettra d'essayer la machine à convertir. En même temps, vous serez tenu au courant avec Fabrice, je vous tiendrai au courant en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés. Vous allez pouvoir découvrir en avant-première des premiers éléments. Voilà, donc pensez au nombre impair. Le compte des mille et une nuits, les 101 Dalmatiens, c'est qui le 101e ? C'est quoi la dernière nuit ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un détail qui peut paraître négligeable. Eh bien, non. C'est avec ces petits détails qui misent bout à bout les uns après les autres, c'est ce qui va créer votre tour du succès. C'est pour ça, la machine à convertir, elle contient tous ces détails. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper et de passer des heures et des heures à prendre tous ces détails. Bref, passez à l'action, transformez, utilisez des nombres impairs, c'est très important. Et pour être tenu au courant et essayer la machine à convertir dès qu'elle est disponible, un petit peu en avant-première finalement, faites partie de ma liste de contacts privilégiés. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada